Après des études au Conservatoire de Paris, François Roset travaille avec succès au théâtre en France. Il joue le CID à l'Odéon. Il connaît une importante carrière au cinéma français et il joue dans le premier film parlant « Français les trois masques » durant la Seconde Guerre mondiale. Il reçoit une offre de Joseph-Alexandre de Sèvres pour venir jouer au théâtre à Montréal. Acteur reconnu, il émigre au Québec en 1940 et se produira sur toutes les scènes montréalaises. Théâtre du Nouveau Monde, NCT, Théâtre du Rideau Vert, etc. Surtout dans les œuvres classiques au côté de Jean Gascondant « Mon père avait raison » de Sacha Guitry, avec Jean-Louis Rudin « La mouette » de Chekhov, avec Yvette Brindamour et Janine Sutodan « La reine morte » de Henri de Monterland. A la télévision, il a joué notamment dans « La Côte de Sable », « Les Forges de Saint-Maurice » et « D'Iberville » et au cinéma dans « Les Misérables » et « Le Père Chopin ». Il a fait pendant longtemps des lectures à la radio et il a enseigné la diction et l'interprétation à bon nombre de comédiens québécois. Denise Pelletier, Gilles Pelletier, Hélène Loisel, Yvon Deschamps, Gilles Latulippe, etc. Et d'annonceurs, il a été décoré de l'Ordre du Canada en 1971. 1971. 1971.